Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge RPG 8 numéro 42 et pour ce numéro 42 et bien il n'est pas question de jeu de rôle comme si il y avait quelque chose en dehors du jeu de rôle Bruno de la chaîne Atomic Fusion pose la question suivante quels sont vos hobbies en dehors du jeu de rôle et c'est une grande question c'est un peu comme remplir la section loisirs d'un CV et moi j'avais j'avais pris l'habitude dans cette section là de mettre en première ligne et bien ma famille c'est à dire ma femme mon enfant et et d'ailleurs ça m'a ça m'a permis d'éviter quelques boîtes qui ont tout de suite compris que j'étais j'étais de ceux qui qui n'allaient certainement pas sacrifié vie santé et famille pour le bénéfice d'une 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 entreprise quelle qu'elle soit comme on dit personne ne s'est jamais plaint de ne pas être allé assez au travail sur son lit de mort donc donc voilà ça c'est mon premier loisir on va dire mon premier hobby mais il y en a d'autres alors bien sûr il y a la littérature enfin tout ce qui est de la fantasy de la science-fiction les romans policiers les romans d'horreur ça j'aime bien même si ces derniers mois j'ai moins l'opportunité d'en lire j'aime aussi le cinéma mais là on va pas rentrer dans 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 trop dans le détail dans le sens où je suis pas un adepte de cinéma comment dirais-je cinéma cinéma c'est à dire film d'auteur expérience cinématographique ce genre de choses j'aime bien les films un petit peu décalés mais je reste plutôt mainstream blockbuster moi quand je vais au cinéma je veux en avoir plein les yeux donc je vais pas voir de comédies romantiques je vais pas forcément voir de films d'action je vais plutôt voir des films de science-fiction des gros blockbusters ou éventuellement des dessins animés Pixar Disney ce genre de choses quand ils sont bien voilà quand je vais au cinéma sinon quand je regarde un film un film à la télé bon ben ça c'est encore autre chose je reste je reste je reste dans les clés dans les classiques mais plutôt plutôt orienté voilà fantasy science-fiction éventuellement action mais plutôt thriller horreur ça j'aime bien après par contre là où où je suis pas mal assidu c'est au niveau des séries télévisées alors là les plus récentes game of thrones twilight zone 2019 qu'est-ce que je regarde encore fear the walking dead bien sûr the walking dead en fait j'en ai plein 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 d'ailleurs je vais te mettre en description en dessous là un site qui permet de te tenir à jour sur où est-ce que tu en es de toutes tes séries de leur date de sortie tu es prévenu quand il y a des épisodes qui sortent et tu as même des forums pour pour discuter des épisodes et des séries quoi d'autre tu pas je suis pas vraiment un sportif dans l'âme je suis pas non plus vraiment un voyageur dans l'âme même si de temps en temps ça peut ça peut me faire plaisir voilà je je pense que cette année je vais innover en me mettant à faire un potager ce sera une passion comme une autre et et sinon s'il ya la cuisine j'aime bien cuisiner j'aime bien être être dans la cuisine à préparer des bons petits plats ça c'est c'est quelque chose qui qui me permet qui me permet pas mal de m'évader aussi voilà donc c'était ma réponse au rpg week numéro 42 c'était bon c'était pas la réponse à la question sur l'origine de l'univers la vie tout ça mais mais c'était ma réponse je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une vidéo qui sera elle sur le sujet du jeu de rôle c'est parti